Musique Et oui, je sais, il fait chaud, très chaud. Aujourd'hui, la balade sera plus de feu que de glace. Mais reprenez courage, voyageurs, essuyez-moi ces gouttes de sueur qui perlent sur votre visage et préparez-vous à affronter le terrible désert dornien. Bienvenue dans la couronne la plus chaude et la plus exotique du royaume, Dorn. Dorn est bel et bien une couronne, mais techniquement, il s'agit d'une principauté. En effet, en 197, lorsque Dorn intégrera le royaume, Maron Martel obtint de conserver son titre royal. Située à l'extrémité sud de Vesteros, elle est l'une des régions les plus isolées. Elle ne partage de frontières qu'avec deux autres couronnes. Le Bief au nord-ouest et les terres de l'orage au nord-est. Mais les montagnes rouges forment une barrière infranchissable, sauf en deux endroits. La Passe du Prince, anciennement la Voie Large, et les Osseux. Il fut peut-être un temps où le bras cassé ne l'était pas, et où Dorn était relié à Essos. C'est peut-être par là que les premiers hommes arrivèrent à Vesteros. Mais que le bras était brisé par la magie des enfants de la forêt, ou par un phénomène naturel, aujourd'hui Dorn est délimité par la mer. La mer de Dorn au nord, et la mer d'été au sud, où les côtes arides et désolées sont redoutées pour leurs tourbillons, leurs falaises et récifs et les nombreux requins et kraken qui y vivent. On se représente souvent Dorn comme un grand désert. Même le sobriquet des bâtards nobles renvoie au sable. On n'a pas tout à fait tort. Il s'agit en grande partie d'une région aride et sèche, balayée par le Sirocco. Mais la situation est néanmoins plus compliquée que cela. On peut en gros diviser la région en trois zones géographiques différentes. A l'est, c'est en un long maquis désolé, avec un sol sec et pierreux, peu fertile. Deux espaces y restent néanmoins plus propices à l'installation humaine. Les côtes du Détroit, plus hospitalières que la côte sud, et la sang vert. Ce grand fleuve et ses affluents, le voie et le fléau, prennent leur source dans les collines au centre de la région. Il s'agit des rares cours d'eau dornien permanents avec le soufre et la torrentine. Les autres deviennent des ravines sèches lors des périodes sans pluie. A l'ouest et au nord se trouvent les montagnes rouges. Leurs contreforts sud sont traversés par les orages qui montent au nord, créant une véritable ceinture verte où le climat est beaucoup plus favorable à l'agriculture. Il y a également de nombreuses vallées et prairies d'altitude au sein même du massif. On trouve aussi plusieurs cours d'eau, dont la puissante torrentine. Enfin, entre ces deux espaces s'étend le fameux désert dornien, seulement interrompu momentanément par le petit soufre. Seul petit cours d'eau jaune et qui empeste au milieu d'une mer de sable. C'est là que l'eau vient le plus à manquer et que les fameuses tempêtes de sable se déchaînent. Un territoire difficile, mais qui a pourtant donné naissance à de nombreux royaumes et à une principauté que les Targaryens mettront 200 ans à conquérir. Dorn fut probablement le point d'arrivée des premiers hommes à Vesteros. Et si la plupart poursuivirent leur route plus au nord, d'autres s'y installèrent. Dorn se couvrit alors de petits royaumes. On peut citer par exemple le royaume de la Torrentine des Dane ou le royaume de la pierre et du ciel des Poulets sur la voie large. Deux entités prirent le titre de royaume de Dorne. Le premier était un étrange royaume sur la bois verte à proximité de Boisitre où une dizaine de familles élisaient un roi à vie. Une guerre civile finit par éclater et diviser le royaume en une multitude de plus petites entités. Le second était beaucoup plus puissant, celui des Ferbois, qui se décernaient le titre de grand roi de Dorne. Leur territoire était impressionnant et allait des terres huiles aux sources de la sang vert. Les Andelles finirent eux aussi par arriver et se taillèrent de petits royaumes comme les Huller, les Corgaïles, les Allyrions, les Jordaine et les Santagare. Mais il est important de noter qu'à ce moment-là, tout portait à croire que les Ferbois, comme les Stark, Jardiniers ou Durandon sur leurs terres respectives, allaient unifier le territoire. Mais vers moins 750 environ, arrivèrent les Rhoynaars menés par Nimeria. Ce n'est pas le but de cette vidéo de s'intéresser aux Rhoynaars. Il faut simplement savoir qu'à cette époque, Valeria venait de conquérir les puissantes cités Rhoynaars situées sur les rives de la Rhoyne en Essos. Nimeria, la princesse de la cité de Nisar, réunit dix mille navires dans lesquels elle fit embarquer ce qui restait de son peuple. Après un très long voyage, les Rhoynaars finirent par débarquer à Dorne, à proximité de ce qui est aujourd'hui Lens et Lyon et où régnait une modeste famille andale, les Martels. Ces derniers ne s'étaient jamais proclamés rois et avaient même juré fidélité à divers autres petits royaumes. Mais l'arrivée des Rhoynaars et le mariage de Mors Martel avec Nimeria changèrent la donne. Ces derniers se proclamèrent prince et princesse de Dorne à la mode Rhoynaise et se lancèrent dans la dure tâche de l'unification du royaume. Cela leur prit du temps. Ils durent s'emparer des royaumes les uns après les autres. Cinq rois furent envoyés au mur avant que le couple ne soit confronté au puissant Ferbois. L'affrontement dura onze ans durant lesquels Mors trouva la mort. Mais Yorick V Ferbois fut finalement défait et rejoignit ses collègues au mur. Le territoire dornien était unifié. Il est inutile de revenir sur les guerres entre Dorne et ses voisins ou sur la lutte contre les Targaryens car le territoire, lui, ne fut pas modifié. Notons simplement que les Dorniens parvinrent à repousser Haegon le conquérant puis l'offensive de son descendant Daeron. Il fallut en fait attendre 197 et le mariage entre Marron Martell et Daenerys Targaryen pour que Dorne intègre le royaume des sept couronnes en conservant certains privilèges. La géographie et le climat dornien expliquent en partie pourquoi Dorne est une des couronnes les moins peuplées du royaume avec environ 3 millions d'habitants. Il s'agit également de la région la plus faible militairement ne pouvant mobiliser tout au plus que 30 000 hommes. Et là, on comprend alors pourquoi les 10 000 soldats envoyés au Trident par le prince Doran Martell lors de la rébellion de Robert n'étaient pas un soutien tiède aux Targaryens. Néanmoins, la population dornienne est loin d'être uniforme. Dans son livre La Conquête de Dorne, le roi Daeron Ier fit la distinction entre 3 groupes assez différents qui correspondent à peu près aux 3 régions géographiques dont nous avons parlé. A l'ouest, les dorniens rocheux se sont peu mélangés aux roynards et leurs coutumes ont été peu influencées par ces nouveaux arrivants. Aussi sont-ils plus proches au niveau physique, mais aussi des coutumes des habitants du reste du royaume. Vu qu'ils vivent sur la frontière, ils ont une longue tradition guerrière. Les dorniens sableux ont été plus marqués par l'arrivée des roynards que les pierreux. Ils vivent dans le désert. Certains sont sédentaires et cultivent des terres irriguées par les rares cours d'eau de dornes. Les autres sont des éleveurs de chèvres et de coursiers des sables qui ont un mode de vie nomade. Ils traversent le désert allant de puits en oasis. Enfin, les dorniens salés sont les plus roynards dans l'apparence et les coutumes. S'ils ne parlent plus le roynard, ils ont un fort accent qui rappelle l'origine de ces dorniens. Ce sont leurs coutumes que les martels ont propagés à travers dornes et qui sont désormais associés à l'ensemble des habitants par le reste du royaume. Avec les nordiens et les fernés, les dorniens possèdent l'une des identités les plus marquées des sept couronnes. La mode vestimentaire plus légère, la nourriture plus épicée, l'accent prononcé ne sont que des exemples de ces particularités. L'une des coutumes les plus marquantes est sans conteste la non-discrimination des filles en matière d'héritage. Cette coutume étant héritée des roynards. L'aîné hérite quel que soit son sexe. Les dorniens ont également des mœurs plus permissives. Les enfants hors mariage sont bien mieux acceptés, surtout s'ils sont issus d'une union avec une amende de cœur qui choisit par amour plus que pour des raisons politiques. Les relations homosexuelles choquent également moins que dans le reste du royaume. Remarquons tout de même que, contrairement aux nordiens et aux fernés, la majorité des dorniens suivent la foi des sept. Pas tous néanmoins. Car il existe un quatrième groupe d'habitants, les orphelins de la Sanvers. J'imagine bien certains spectateurs, assez énervés devant leur écran, pensant que j'avais oublié ce groupe de dorniens. Non, non, revenez, revenez, on va y venir. Les orphelins de la Sanvers sont les descendants de Rhoynar ayant refusé de s'intégrer à la société locale. Ils ont continué de parler la langue Rhoynar, même lorsque celle-ci fut pendant quelques temps interdite par les princes rouges, les descendants de Morse II Martel, petit-fils de Nymeria. Ils ont surtout perpétué les traditions religieuses des Rhoynar et se considèrent comme les orphelins de leur mère, la Rhoyne. Ils vivent sur la Sanvers et à Bourgkabane, sur des barges richement décorées, avec des couleurs éclatantes et sculptées avec art. Leurs premiers bateaux furent d'ailleurs construits avec les restes des carcasses incendiées par Nymeria. Ils vivent aujourd'hui de la pêche, de la cueillette, des fruits et surtout du commerce. Nous arrivons à un point intéressant. Bourgkabane n'est qu'un amas de péniches, barques et navires marchands reliés par des cordes de chanvre et même les rues sont en réalité des planches de bois. S'il existe une citadelle pour protéger l'agglomération, cette dernière dérive avec la marée. Et pourtant, c'est ce qui se rapproche le plus d'une ville. Car Dorne est soumis à ma fameuse règle maison, du château et du port. Le centre politique ne correspond pas au centre économique. Bourgkabane est le seul véritable port directement relié au grand réseau commercial du Détroit. Mais alors, qu'en est-il de Lancelion ? Lancelion ne peut pas être considérée comme une véritable ville. Elle est divisée en deux parties. Le Palais Vieux qui est la forteresse où vivent les martels et la ville Ombreuse qui, comme son nom l'indique, est à l'ombre de la forteresse. La ville Ombreuse est une agglomération poussiéreuse composée d'un invraisemblable bric-à-brac de bâtiments, de bazar, de places et de ruelles. Elle est, semble-t-il, intégrée au réseau d'échange de Dorne puisqu'elle est une étape importante des caravanes. Mais elle n'a pas de port et est bien moins peuplée que Bourgkabane. Nous n'avons qu'esquissé la question du commerce à Dorne. Il faut dire que nous n'avons pas beaucoup de sources qui nous en parlent. Il y a forcément des échanges entre les différentes régions de Dorne. On sait que les terres fer-bois disposent de bois, de fer, d'étain et d'argent et que les terres du Nord-Ouest sont plus fertiles. L'agriculture est également pratiquée à l'Est tandis que l'élevage de chèvres et de chevaux prédomine dans le désert. Les coursiers des sables, élevés par les dorniens sableux, se retrouvent un peu partout à Dorne. Dorne possède également des liens commerciaux avec le reste du royaume et Essos. Comme nous l'avons dit, Bourgkabane joue le rôle d'interface avec le détroit, les cités libres et les autres ports ouestriens. L'agglomération doit également recevoir, via la sang-verre, une part des produits agricoles de la région. Comme des fruits exotiques, tels des dates et autres figues, qui se retrouvent sur la table des seigneurs ouestriens. A côté de ces fruits, seigneurs de Westeros et d'Essos ouvrent peut-être une bouteille de vin dornien, des rouges capiteux qui ont une bonne réputation et semblent bien s'exporter. En résumé, Dorne est, par sa géographie, son histoire et ses habitants, l'une des régions les plus singulières des Sept Couronnes. C'est peut-être pourquoi elle est tant appréciée par les lecteurs. Je ne parle pas des spectateurs qui ont sûrement encore du mal à digérer la partie dornienne de la saison 5. Allez, reprenez courage. Le vent se fait plus frais, les rayons du soleil moins agressifs. Bientôt, les montagnes rouges disparaîtront derrière vos épaules. Et la balade de glace et de feu pourra continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501